La légende raconte qu'il y a des milliers d'années, la déesse il y a, suite à l'invasion du malin, envoyait une parcelle de terre dans le ciel. Ta gueule ! C'est quoi ce nouveau type de rêve où il y a de l'exposition ? A la base, j'étais en train de contempler un gros lombrique géant, mais elle est venue me casser les couilles avec son histoire ! Attendez, je reconnais cette lumière ! Oh Zelda, si c'est toi et que tu perturbes ma grâce mate, je te jure que je vais t'en mettre une tellement fort que ta tête va décoller vers le soleil ! Coucou ! Euh... Euh... Zelda ? T'as vachement changé depuis hier, non ? Ça doit être ton maquillage ! Euh... T'as des revendications ? Bon, laissez-moi donc vous introduire cette histoire ! Les gueux et moi vivons tous sur Célesbourg, une ville flottante au-dessus des cieux, dernier bastion de l'humanité où on est genre 50 au max. La particularité de ce lieu étant qu'il était chiant. Mais chiant ! Vu que je réside dans le pensionnat de l'école de chevalerie, je suis obligé de respecter le règlement intérieur. Pas le droit de casser des objets, pas le droit de se rendre dans les appartements des filles, pas le droit de violenter ses camarades, ou encore obligation de tirer la chasse d'eau après un démoulage de cake ! Et moi, je donne tout mon cœur afin de faire tout l'inverse de ce que me dit le règlement ! Mais c'est pas le sujet. Revenons-en à nos anguilles. Je vivais ma vie pépouse avec pour objectif de devenir un jour le roi de Célesbourg-Guignon, mais j'étais tout le temps emmerdé par Zelda. Ma soi-disant amie d'enfance. Mais moi, je l'aimais pas ! Non mais regardez-moi cette coupe au bol immonde, là, on dirait le bon enfant. Aujourd'hui se déroulait la chevauchie céleste, un événement permettant aux candidats les plus prometteurs de devenir chevalier. Bien évidemment, je participais à ce tournoi face aux trois plus grands boulet de l'histoire. J'ai nommé Bouboule, face mais ergonomie. Il pensait que gagner la course ferait tomber Zelda sous son charme, mais bon, quand on se compare à moi, c'est normal de perdre confiance. Ergo avait tellement pas de race qu'il a essayé de séquestrer mon oiseau dans une grotte. Je l'ai su grâce à mon sixième sens. Pour aller le libérer, j'avais besoin d'une épée. Alors j'ai raquetté Kiku, un chevalier de mon dortoir. Une fois sauvé, je suis allé gagner la course. Ils avaient beau être trois sur moi, j'étais bien évidemment trop fort pour eux. Ah, mais KFC, pourquoi tu l'as rattrapé ? C'était l'occasion de la laisser tomber, cette saleté. Bravo Link, tu as remporté la chevauchée céleste, il est de mon devoir de te léguer le Saint-Farachal. Ah ouais, trop bien. Donc là, ma récompense pour avoir remporté cette épreuve, c'est un vieux drap cousu à la main ? Il peut même te permettre de planer. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? C'est pas possible que t'aies cousu à la main un tissu parfait sans aucun trou. Et sinon, tu me trouves belle aujourd'hui ? Euh, non, mais c'est pas la question. C'est totalement un homicide volontaire ! Que ? Désolé, Newton. Nintendo a décidé que ça se passerait ainsi. Afin de me venger, je l'ai emmené dans un coin du ciel qui était bien vide, de façon à ne laisser aucun témoin. J'étais sur le point de la jeter dans le vide, quand tout à coup, une tornade est arrivée pour s'en charger à ma place. Haha, génial ! Comme ça, elle viendra plus me lébri. Oh merde, j'avais oublié que c'était la fille du direlo ! Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Le vieux avec les sourcils qui tendaient vers l'infini et au-delà était le père de Zelda, le directeur de mon école. Sous peine de me virer, il m'a ordonné de partir à la recherche de sa fille. Du coup, j'ai commencé à chercher une solution pour traverser la mer de nuages. Et pile à ce moment-là, une voix robotique m'a interpellé. En la suivant, j'ai traversé l'île qui s'impostait de monstres une fois la nuit tombée. Je ne pouvais même plus faire confiance au chat. Couché, Nya ! Couché ! Arrivé à l'endroit souhaité, une grande schtromphe m'a accueilli. Fayot. Elle était l'esprit de l'épée plantée ici. Bon, elle a l'air un peu introvertie, mais elle doit être sympa. Grave erreur. Grâce à ma gigavrie, j'ai percé un trou dans les cieux et me suis rendu sur Terre. Seul que personne n'avait foulé depuis des milliers d'ann... Mamie, tu t'es perdue ? Cela faisait plusieurs dizaines d'années qu'elle m'attendait ici. Moi, le seul, le magnifique, l'élu ! Je lui ai demandé si elle avait vu Zelda, mais bon, avec son grand âge, à mon avis, elle ne doit plus voir grand-chose. Je me suis donc rendu dans une forêt pleine de monstres, de champignons hallucinogènes, ou encore de créatures en forme de testicule. J'ai passé les obstacles et me suis retrouvé dans un temple. Maître, il y a 90% de chance que ce bâtiment soit un donjon. Alors, toi, si tu commences à me faire des remarques comme ça, je te revends. A l'intérieur, le défi était de taille. Les énigmes impressionnantes, les combats épiques. J'ai même gagné un scarabée mécanique volant. Maître, il y a 95% de chance que cet objet soit capable de voler. Parle-moi encore une fois pour ne rien dire et je te balance dans la flotte. Dans la salle du boss se trouvait un mec chelou qui s'amusait à lécher les murs et les gens. Kiraïm. Vu sa dégaine, il avait l'air d'être l'ennemi récurrent que j'allais devoir me taper toutes les 3 secondes. J'étais prêt à l'affronter mais il a pris peur en voyant autant de skills et il s'est enfui en utilisant le déplacement en sortadé. C'est pas plus mal, ça m'évitera de gâcher la durabilité de mon bouclier. J'ai pas envie de le repayer. Malheureusement, Zelda n'était pas à l'endroit prévu. En revenant à Célestebourg, je suis passé dans le cimetière pour aller pisser sur la tombe du respect d'Argo. Et ça m'a ouvert un passage me laissant accéder à une maison cachée. A l'intérieur se trouvait un... Un démon ! Meurs, salaud ! Attends, mais t'as l'air sympa en fait. Ce démon s'appelait Morsego. C'était un mec sympa, alors à la place de le tuer, j'ai fait exploser la gamine qui le retenait. Et je suis parti continuer mon aventure. Dans le volcan d'ordinateur, il faisait très chaud. En vrai, ici, il n'y avait pas grand chose à faire. On se faisait un peu chier. Je déterrais des trésors vite fait avec mes potes les taupes, mais rien de bien fou en somme. Alors j'ai construit le circuit du volcan Gros Danc. Et ouais, ça venait de moi. Surpris ? Une fois mon oeuvre achevé, je suis parti fêter tous les ennemis présents dans le donjon. Il y avait tout. Des chauves-souris de feu, des lézards, des merdasses rouges et même des grenouilles de feu. Ça tombe bien, j'adore les cuisses de grenouilles. Avec plein de panures, là, plein de gras. Gireim était là aussi, mais il était bien trop apeuré pour me faire face. Alors il a envoyé son sbire, la terrible bouboule cyclope de feu. Je n'en mets Gaëtan. Si vous voulez comprendre pourquoi, et bah... Ché, vous saurez jamais. Vous aviez qu'à être là lors des live Twitch. Mais bon, ça vous empêche pas de venir à partir de maintenant, hein. Lien est dans la description. Malheureusement, Gaëtan est mort d'un excès de bombes dans le bide. J'ai littéralement bouffé son âme et de nouveau été grandement déçu, vu que Zelda était toujours pas là. Alors je suis remonté et atterri sur une île particulière. Oh tiens, mais que fait ce bambou ? Ici ! J'avais grand soif de destruction ces derniers temps. Pour satisfaire mes pulsions, j'ai fait tomber un lustre dans le bar citrouille, tuant ainsi tous les clients se trouvant en dessous. C'était marrant ! Cette fois, je suis redescendu dans le désert de la cannelle. Les sables mouvants et les bernards l'ermite étaient en surnombre ici. Dans ces lieux se trouvaient de nombreuses pierres qui créaient une zone de futur lorsqu'on les frappait. Attendez une seconde, je dois faire un test. Allez boubours, je suis sûr que tu vas devenir gigantesque ! Le donjon d'ici était absolument infâme ! Il y avait plein de sable rempli de ces petites merdasses de scorpions vicieux qui te sautent dessus à la moindre occasion. Au final, j'ai récupéré un ectoblast inversé qui m'a permis de faire le ménage un peu partout, jusqu'à arriver dans la salle du boss, qui était... un scorpion géant. Faites exprès de me faire chier, juste après lui avoir martelé l'œil, qu'elle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai pu apercevoir Zelda. Elle m'en aura fait baver cette salle... Giraïm, non, barre-toi, c'est pas le moment de surgir et de faire des counter de vac d'énergie à la DBZ ! Nick, attrape ça ! C'est un instrument sacré qui te permettra de débloquer le chemin sur ton aventure. Mais je m'en tape de ça ! Moi, je voulais juste que tu reviennes à... On se revoit dans trois donjons ? Mais espèce de sale grosse pute ! Tiens, une boutique volante. Qui a-t-il à l'intérieur ? Oh ! Thierry ? Ça fait plaisir de te revoir après tout ce temps. Oh ! Ah ouais, j'avais oublié que... Oh ! Oh, mais ferme-la ! Du coup... Aaaaaah ! Ainsi, la lière de Venti m'a permis d'ouvrir un passage vers le cumuloanus géant. Là-bas, Feiy a commencé à chanter la Marseillaise. C'était vraiment immense. Mais ça m'a permis d'obtenir un scooter, afin de détecter les trois flammes sacrées nécessaires à l'éveil de mon épée. En effet, j'avais besoin de l'éveiller pour ouvrir la porte du temps que Zelda et Impapa ont prise. Maître, il y a 69% de chance que cet objet permette de détecter les flammes sacrées. Alors, toi ? Oh, ça y est, tu vas prendre le giflon ! Souverain, suprême, il y a 100% de chance que vous soyez un magnifique beau gosse. Bon, je te pardonne pour cette fois. Il y avait bien évidemment une flamme par zone que j'avais déjà explorée, ce qui fait que j'ai dû retourner dans tous les endroits où j'étais déjà allé. Fun... Juste avant d'entreprendre cette longue recherche, je suis revenu au vallon du saut pour... Vous entendez pas un cri ? Aaaaaah ! La débilité de cet abrutier était tellement grande qu'il a réussi à réveiller la sangsue géante qui dormait dans le trou de la flore. Je lui ai offert une séance de pédicure gratuite et les renvoyer dans sa fosse. Le détecteur m'a alors permis de trouver les emplacements de toutes les épreuves, que j'ai bien évidemment first try à chaque fois. Dans le donjon de la première flamme, Bouddha avait tellement le seum contre moi qu'il m'a envoyé en enfer, avec tous ceux qui s'abonnaient pas à ma chaîne. J'ai dégagé ses gueux, suis remonté et lui ai déforcé la mâchoire. Attendez, je dois faire un test. Master Sword, ne détruit pas le pilier. Épée de Bouddha, détruit le pilier. Hé les développeurs, pourquoi je peux pas garder l'épée ? La flamme verte brillait et a directement infusé mon arme afin de lui faire gagner 5 cm. Waouh ! Quel développement incroyable ! Dans le pays des sables, je me suis frité à un galion fantôme. Vu à son propriétaire, le capitaine Crochet, que j'ai littéralement détruit juste avant d'affronter... Je suis même plus étonné à force. Maître, il y a 50% de chances que ces tentacules nous amènent à une situation de type N3. Tu, 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 n'en dis pas plus, je sais, on sait. Bon, Persephone, c'est pas tout, mais tu dégages ! A force de voyager de partout, j'avais une immense et pressante envie de démouler un cake. Mais alors que j'étais à deux doigts de le faire... Coucou ! Bah... Voilà, quoi. La dernière flamme se trouvait dans un donjon bloqué par un mur de feu. Au moment où je suis revenu avec de l'eau transportée par le robot qui crochait sur Faye, le volcan s'est bien évidemment réveillé, obligeant donc à faire touuuute la map avec l'autre boulet pour éteindre le feu. Hé Nintendo, je veux bien que vous rallongiez la durée de vie de votre jeu, mais là c'est vraiment naze. J'ai remis la fessée à Ghiraïm et ai débloqué la troisième flamme, transformant mon épée en la légendaire Excalibur. Il se trouvait au vallon du seau. Pile au moment de mon retour, le panini a décidé de pointer le bout de son nez. Mais j'ai été positivement surpris par Ergo, qui s'était improvisé charpentier en créant un chemin de sphère pour éviter que l'aviez finisse bouffé par la créature au trou de balle dans la bouche. Notre duo était beaucoup trop fort pour lui. Quoi que... Oh mais attends... Oh non ! Voilà qu'il se met à voler maintenant ! Link, viens ici, je vais te propulser avec ma méga catapute ! Tu cherches à me faire revivre mes traumatismes de Wind Waker ? Fais-moi confiance, c'est totalement sécurisé ! Ok, je te fais confiance. Tu m'avais dit que c'était sécurisé ! Après l'avoir scellée, j'ai ouvert la... Capsule du temps. Pour y retrouver Zelda. Te voilà enfin ! Si tu savais à quel point j'en ai chié pour te retrouver ! Allez, viens avec moi ! Sinon ton père va m'expulser dans le 8ème ciel. Non, Link, je ne peux pas revenir. Il faut que je me scelle jusqu'à ce que tu retrouves la Triforce. Euh, ça sort d'où ça ? Attends, non, 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 non. Hors de question d'avoir fait tout ça pour que Madame se... Je suis en train de le faire, Link ! C'est plus fort que moi ! Mais bordel, pourquoi tu compliques toujours tout ? Parce que j'adore ça ! Sale p*** ! Et allez ! Parce que j'amais 203, j'ai dû me retaper les 3 zones pour récupérer les 3 champs sacrés de mes couilles me permettant de débloquer l'épreuve finale. Dans un premier temps, j'ai pu constater que le dragon d'eau avait inondé la forêt comme l'Atlantide. J'ai bu la totalité de l'eau, puis je suis allé au volcan qui est encore une fois entré en éruption au moment où je suis arrivé. Oh, tu me le dis tout de suite si t'as un truc contre moi ! J'ai dû la jouer infiltration parce que j'avais perdu mes armes, puis j'ai forcé le reptile en peignoir à me filer la partition pour finalement arriver au désert du Nikatamama, où le dragon était... mort. Oh, sérieux ! Vous êtes des divinités, il n'y en a pas un qui est foutu d'aller bien dans sa vie ! Ressaisissez-vous, on dirait des étudiants ! Pour me venger, je l'ai ressuscité pour lui faire manger le fruit défendu. Allez, bon karma, mon salaud ! Au final, j'aurais quand même utilisé ce dragon pour réaffronter tous mes adversaires et acquérir un bouclier incassable. A quoi bon se faire chier à améliorer les 3 autres boucliers si celui-là est incassable ? Breath of the Wild ne suivra pas la même logique. La dernière épreuve révélée grâce à la boon, j'ai tracé tout Célesbourg à la collecte des larmes des rageux, donnant donc lieu à l'obtention d'une gemme sacrée plaçable sur un canon à l'intérieur de la ville. Oh, j'ai hâte ! Je suis sûr qu'il va tirer un giga ultra-laser ! Ah ouais, aussi décevant que Dragon Ball Super. Aaaaaah ! Il était là, le donjon ultime, concluant tous ceux que j'avais tracés avec un style impeccable ! Je pensais que j'allais pouvoir m'amuser, mais c'était un espèce de casse-tête labyrinthique nul où le rythme était... très lent. La Triforce était totalement réunie, j'étais censé obtenir un pouvoir égal à celui d'un dieu, et ça a juste fait tomber l'île sur la tronche du Bani. J'ai un peu de peine pour lui, là. Ça a dû être douloureux. Le mal étant totalement éradiqué, Zelda a décidé de sortir de son sommeil, mais pile à ce moment, Gireim a capturé Zelda pour l'utiliser dans un rituel sataniste, afin de ressusciter son maître dans le passé. J'étais contre son projet, alors il s'est dit que ce serait une bonne idée de transformer ce Legend of Zelda en musso, ayant l'efficacité d'un temps T90A, je suis arrivé à temps pour stopper ses manigances solides. C'est alors qu'il a pris sa vraie forme, une forme me dégoûtant au plus haut point. La faille des ténèbres, je vois. Gireim était donc l'esprit de la Master Sword des ondes. Ça m'a pas empêché de lui arracher la gueule en pénétrant son cristal cœur avec mon épée sur plusieurs étages. Problème, notre combat avait laissé assez de temps à son maître pour ressusciter. Il était là, avec l'âme de Zelda, plus musclé, imposant et plus menaçant que jamais. Avatar, le dernier maître du mal, l'incarnation même de la souffrance et du vice de ce monde. Zelda n'étant plus qu'un légume, j'étais obligé de le vaincre pour récupérer son âme. Notre combat était des plus spectaculaires. Des puits de coups tombaient des deux côtés, jusqu'à ce que nous ayons à domestiquer la foudre pour nous donner des attaques fatales. Il ne pouvait bien évidemment pas gagner contre moi. Juste après lui avoir donné mon coup fatal, il m'a jeté une malédiction, m'obligeant à me réincarner à chaque résumé afin de créer du contenu toujours plus divertissant. J'ai accepté cela et les laissé partir, libérant ainsi le monde de son mal. Zelda avait donc pu récupérer son âme, et nous sommes retournés dans le présent où la vieille qui était en réalité Impa s'est transformée en parmesan. J'en ai offert un sachet à Ergo car il me plaisait bien. Il avait totalement accepté son rôle de personnage secondaire, et ça, c'était bien. Il était également temps de dire adieu à cette saloperie d'esprit de l'épée, là. Maître, vous comptez m'abandonner alors que je peux encore vous être extrêmement utile ? Exactement ! Je vois. J'ai quand même apprécié les moments passés à vos côtés. Afin de vous exprimer toute ma gratitude, j'aimerais vous dire maître... Même pas envie d'écouter. Juste, tais-toi. Oh putain, ça fait du bien de ne plus l'entendre. J'ai pu réintégrer les dortoirs de l'école et ai vécu ma vie pépouse en ayant quand même l'espoir que les gens s'abonnent à ma chaîne pour qu'on dépasse les 50k. Bref, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bravo, tu as compris un casse-tête destiné aux enfants de 12 ans. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada